Salut, c'est Seb, on est sur e-racing, il fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo dessus et on est en GT3, je suis à bord de la Ferrari 296 et on est sur Monza, donc on croise tout ce qu'on peut, effectivement GT3 plus Monza, vous savez souvent ce que ça peut donner, je ne sais pas du tout en quel speed je suis, je suis P11 et on est parti pour 20 minutes. Si tu n'es pas abonné, j'en profite pendant que c'est encore possible, n'hésite pas, c'est gratuit et moi, ça me permet un petit peu d'avancer, donc comme on dit, ça fait toujours plaisir, allez, n'hésite pas à louper le départ déjà, le but c'est pas de se faire prendre à l'extérieur, sur ta gauche, c'est bon à gauche Alors si je vous poste la vidéo, c'est qu'elle est assez intéressante à regarder, je vous dis clairement, je ne poste, je n'ai quasiment jamais fait et je ne poste plus, je ne posterai plus jamais la vidéo. Pour lequel il n'y a rien du tout, histoire de justement poser des vidéos juste pour les poster, ça ne m'intéresse pas. Je sais que sur YouTube, il faut être présent, mais non, s'il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai failli la perte déjà. Le comportement change complètement par rapport à la course que j'ai fait avant en IMSA, en hypercar, ce n'est pas du tout la même. Il faudra que je me mette dedans, parce que pour l'instant, je n'y suis pas. C'est déjà une seconde, deux devant, et derrière ça revient. Top 10, 9ème même, c'est déjà pas mal, derrière c'est la 5 dixième, je perds du temps. Pourtant c'est setup fixe, et des fois je me demande comment c'est possible. Le boulin à éviter. Il faut que ça allait être chopé, ça va être une Audi devant. Bon enseignement. Il faut que ça allait être chopé. Allez, l'endroit délicat, le frein. Ça va, je m'en sors pas trop mal, il y a du monde devant, donc ça va pouvoir certainement être intéressant. Ah, il dit que j'ai coupé. C'est 20 secondes. Ici, il est coupé. C'est juste à gauche, c'est bon à gauche. Putain, c'est nul ça. Là, je me suis venu perdre 3 places pour une connerie. J'ai suivi l'audi. Alors que ce n'est pas ma trage de l'habitude. Je me suis dit, s'il le fait, ça doit être jouable. Bah non, ce n'est pas jouable du tout. Normalement, j'ai la spie. S'il ne me resserre pas, ça doit être jouable. Là, je suis au milieu. Ça pue. Bah ouais, les gars, ils ne lâchent pas. On est 3 de front. On est 3 de front. Les gars, ils ne lâchent pas. Toujours là. C'est bon à droite. Allez, on va se remettre dedans. On va se remettre dedans. On va finir. Il va fazer un fascinant. Vous avez déjà fait un fascinant. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas trop haut à droite. C'est bon à droite. C'est parti. Il y a encore du monde là-bas au bout, il reste 12 minutes, comme on dit, il y a moyen. Je suis revenu top 10, ça c'est pas mal. Bon petit freinage dégressif. Elle m'a l'air endommagée la Porsche, je sais pas ce cas-là. C'est malin de se mettre mid-piece, c'est très malin. Je te jure. Putain, je te jure. Qu'est-ce que c'est énervant ces comportements anti-sportifs. Mais bon, il faut faire avec ça. Là, c'est même pas une question de débutant. Il faut clairement une volonté de sa part de me bloquer. En plus il revient, il est à 4 dixièmes. 3 dixièmes, il va falloir encore que je me méfie. 4 dixièmes, il est proche. Il a retardé son frein. C'est vrai, j'ai pris un peu de distance à dixièmes. C'est pas la folie non plus. Devant c'est 3 secondes 4 quand même. Top 5 est un petit peu loin. 5. Allez, 3 secondes pro, tout doucement, on se rapproche, 3 secondes 2, le parabo, il est clair de rien, c'est assez important. De toute façon, ils seront à la bagarre, les deux devant, donc il y a moyen que je revienne tout doucement. On a déjà moins de 10 minutes, on est à 8 minutes 20. Oui, là c'est bon. on est revenu à l'attaque c'est quoi une bm devant une seconde oh derrière c'est large on va rester focus devant il ne lèche pas derrière j'ai l'aspiré mes huiles là aussi j'améliore encore mon temps il reste 6 minutes 20 d'après vous il reste 6 minutes 20 d'après vous petite question oh là 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 je l'ai touché oh puis derrière ça revient on faisait pas les cons comme on dit ça fait la catastrophe j'ai voulu perdre le minimum de temps et puis derrière du coup c'est la bagarre aussi putain c'est la bagarre à tous les niveaux après pour cette session il y avait encore une fois plus de 400 enregistrés donc il y a toujours autant la folie sur Air Racing allez 5 minutes il faut attaquer mais pas trop ah oui j'ai perdu un peu de temps j'étais un petit peu trop brutal l'intelligence de course elle arrive ici après il va il va il va il va Encore un, encore un salopard Ça a été clair, vous l'avez bien vu comme moi Je rappelle ça un salopard Alors ne dites pas que ça n'arrive pas en league Je fais des courses en league aussi Il y a des mecs qui ne veulent pas se laisser doubler C'est juste incroyable Quitte à se mettre au tas à deux Les mecs, ils ne veulent pas Allez, je vais juste me le montrer De toute façon, je ne croyais pas Il ne va pas être simple à doubler ce couillon En plus c'est la même caisse Tiens, montre-moi que tu sais rouler sans bloquer Bon, je suis là, ouais T'es con, on va plus faire un clean Mais je me prends un X Faut gaffe parce qu'il freine tout, j'ai l'impression Non, mais c'est moi, tu n'as plus, voilà C'est bien, je suis là Je ne vois pas Ah, il m'a touché Il s'est loupé à la Rexall Mais, vous voyez le cas, il ne veut pas Il ne veut pas lâcher Du coup, au revoir monsieur Au revoir C'est con parce qu'avec ces deux de devant, ça aurait pu être aussi la bagarre Mais non Pas moyen Il va rester quoi ? Ah, peut-être deux tours Peut-être que je vais avoir une dernière chance Ah, deuxième Alors, deux secondes, à mon avis Après, ils sont en bagarre Donc, on ne sait jamais Il ne faut rien lâcher Il ne faut pas prendre trop de risques non plus Alors, je dis ça, puis derrière, il est à 4 dixièmes Il ne faut pas qu'il me fasse le con Il va m'apercevoir que mon compteur de battement de cœur est en pause Ce qui ne fonctionne pas Ne vous inquiétez pas, je suis pour un apnée C'est parti C'est vraiment dommage, ce cut de circuit pour lequel j'ai dû rendre le temps gagné. Ça aurait pu donner une belle bagarre de vent, même à top 5 je pense que c'était faisable. Du coup ça me fait à 7ème position. Il manquait 1 ou 2 tours en 1 seconde 4, c'était dommage. Bref, c'était quand même une belle course, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, je vous répète c'est gratuit, et moi ça me donne un peu de motivation, et puis je vous dis à une prochaine, tchuss !